Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de votre JT d'Agri85 TV. Les réunions d'information PAC ont débuté cette semaine. Reportage à Aubigny. C'est l'occasion d'en discuter autour de la table et surtout d'avoir des témoignages de personnes qui ont été concernées par ces choses-là, qui ont eu des contrôles notamment, parce que sur les contrôles c'est important de savoir un petit peu comment ça fonctionne. Avec le mois d'avril vient le temps de la télédéclaration PAC et bien souvent des interrogations. Pour accompagner les exploitants dans ce dossier, la FDSEA de Vendée organise des réunions d'information dans tout le département. L'important c'est de bien faire attention au registre parcellaire car il y a une nouvelle photo, donc bien vérifier les contours d'îlots et puis vérifier les surfaces d'intérêt écologiques puisque les règles ont particulièrement évolué cette année. Ce qu'il est important de faire c'est surtout que l'agriculteur s'approprie son dossier, réfléchisse en amont avant de télédéclarer même s'il est accompagné à tous les paramètres qu'il a sur son dossier, que ce soit des aides couplées végétales, des MAE, du bio, parce que pour déclarer correctement, il faut avoir les bons codes culture et pour optimiser son dossier il faut vraiment être pointu sur ces sujets. En plus des réunions d'information, le service études animation propose une permanence téléphonique gratuite du lundi au vendredi ainsi que des rendez-vous individuels. De nombreuses informations pratiques et des tutoriels sont également publiées dans la Vendée Agricole et sur le site agri85.fr. Que ce soit les SIE, les SNA, toutes ces choses en plus, c'est complexe, honnêtement c'est complexe et on ne sait jamais si on est vraiment dans la légalité ou pas. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup de temps et il faut se faire accompagner parce que tout seul on n'est pas serein dans ce genre de dossier. La télédéclaration a lieu du 1er avril au 15 mai, il est important de bien valider et signer son dossier avant cette date du 15 mai et surtout ne pas télédéclarer dans les derniers jours parce qu'on prend toujours un risque à ne pas pouvoir ouvrir son dossier, à ne pas avoir le bon code télépac et puis on n'a pas le temps de réagir et il est trop tard. Je suis exploitant bovin lait sur la commune de Vue depuis 2008. Aujourd'hui c'est 600 000 litres de lait sur 85 hectares environ et je suis seul avec un apprenti. Pilote élevage c'est une interface qui permet à partir de son smartphone d'avoir accès à toutes les données de son élevage. Moi je m'en sers tous les jours, tous les jours je vais sur l'interface pour voir les alertes. Après j'ai tous les niveaux de production, tout ce qui est contrôle laitier, après toutes les dates de tarissement, les dates de vélage, les attentes lait, toutes les choses qui sont liées au troupeau. Je vais sur l'ordinateur juste pour sortir le cahier sanitaire, mais autrement je fais tout du smartphone. A l'instar de Xavier Aubinet, de nombreux éleveurs font le choix d'enregistrer en direct les événements et ce, dès l'observation en stabulation. En complément, l'ordinateur donne accès au bilan et analyse détaillé des résultats. Habitué à gérer seul son exploitation, l'outil Pilote Élevage est devenu le prolongement de son bureau en complément des rendez-vous mensuels avec le conseiller Sinovia. Depuis cette année, les fonctionnalités de l'application Sinell sont intégrées à l'outil Pilote Élevage. Proximité de l'outil, optimisation des enregistrements et à la clé des économies, pour l'éleveur qui prend sa décision en fonction de l'historique de l'animal. Je vais sur Smart Pilote pour voir si, par exemple, un retour de chaleur correspond bien par rapport à la première date d'IA ou s'il y a les malades, s'il y a une récidive par rapport à une mammite ou ces choses-là. Rien que par rapport à un retour d'IA, si on n'est pas entre 18 et 22 ou 23 jours, je préfère la faire fouiller avant de remettre une paillette ou ces choses-là. Après, sur un tarissement, je regarde leur historique cellule, si je fais un traitement ou je mets uniquement un bouchon. Les personnes qui sont habituées à avoir un smartphone, je pense que là-bas, c'est ça. Il y a de plus en plus, mais pas beaucoup d'agriculteurs qui ont un smartphone. Je pense que c'est plus ça, l'avoir l'habitude d'un smartphone. Et un coup qu'on a ça, l'interface est très intuitive et très facile à utiliser. Vendredi 30 mars, les éleveurs doux ont rencontré les élus de Vendée et des Pays de la Loire. L'occasion pour l'association de souligner ses craintes. Si Terena fait aujourd'hui des propositions de reclassement aux éleveurs, ceux-ci s'inquiètent des investissements et des besoins en formation que cela pourrait engendrer. Pour les élus régionaux et départementaux, il faut mener une reconquête de la filière volaille et être force de proposition pour l'avenir. Pour cela, Lydie Bernard, vice-présidente du conseil régional en charge de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la pêche, a proposé de réunir tous les grands opérateurs de la filière d'ici quelques jours. L'usine d'eau potable de la Bultière à Chavagne-en-Paillais ouvrira ses portes au public dimanche 8 avril. Des visites guidées de l'usine et du barrage, ainsi que de nombreux stands autour de l'eau, la faune et la flore sont proposées. L'occasion pour la Chambre d'agriculture de valoriser les initiatives menées par les exploitants en matière de qualité de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Votre JT se termine, merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition.